bonjour à tous ça faisait un petit moment que on n'avait pas fait une petite vidéo pour la chaîne donc aujourd'hui on va faire un petit truc sympa vu que j'ai pas mal de questions en ce moment par rapport à ça donc sur comment faire de la peau et des ombrages donc déjà pour la peau pour répondre à la question que beaucoup me posent voilà ce que j'utilise c'est de la revelle tout simple vous pouvez en trouver dans les jouets club c'est la référence 35 de peau c'est une peau plutôt mat diluée ça passe plutôt bien à l'aéro et surtout ça permet d'avoir un effet peau très très proche de la normale de la peau on va dire humaine et ça permet surtout de foncer avec un peu de marron ou d'éclaircir la peau pour voir ce qu'on a ou ce qu'on veut avec un petit beige ou un peu de blanc donc ça reste une couleur assez simple à manier et qui donne vraiment un résultat impeccable donc par rapport à la peau en tout cas c'est cette marque là que j'utilise donc aujourd'hui ce qu'on va faire là on a pris un petit buste qui traînait dans un coin c'est un buste de ken le survivant enfin d'un des personnages de ken le survivant qui va nous servir aujourd'hui à faire ça c'est d'ailleurs j'en ai profité pour remarquer à quel point la qualité du kit était épourable mais bon je vais pas travailler dessus tout de suite tout de suite donc ça va aller donc aujourd'hui ce qu'on a besoin là j'ai déjà passé un peu de peau dessus juste pour avoir un petit effet peau pour avoir ce qu'on veut on va avoir besoin d'un pinceau comme vous voyez celui-là n'est pas en super super bon état c'est pas du tout grave pour ce qu'on va faire un cutter des cotons-tiges un tout petit peu d'eau dans un bouchon et bien sûr ceci ce sont les pastels secs puisque on va voir une méthode d'ombré ce qui s'appelle l'ombré avec les pastels secs tout simplement alors qu'est ce qu'un pastel sec pour ceux qui savent pas je vais vous montrer tout de suite donc les pastels secs c'est ceci ce sont des petites barres de couleurs certains utilisent directement pour pour peindre ne jamais renverser l'eau bien sûr c'est pas très grave de toute façon et nous qu'est ce qu'on va faire avec et va déjà pour ombrer on va utiliser le marron qui est ici et on va gratter un petit peu vous voyez avec le cutter pour avoir de la poudre voyez on a la petite poudre ici alors attention quand vous êtes au pastel sec parce que du moment vous en prenez un dans les mains voilà ce qui arrive donc éviter de mettre les mains tout de suite sur votre figurine ou en tout cas nettoyer les avant parce que sinon vous avez tout simplement massacrer et laisser des marques partout en l'occurrence ici ce sera pas très grave puisque de toute façon c'est pas une figurine qui va rester dans cet état donc on a ici la petite poudre qu'on va prendre très simplement avec le pinceau alors qu'est ce qu'on va faire avant une petite astuce sympa je vais aller chercher le tube que j'utilise donc c'est ça c'est de la mister hobby c'est le spray de vernis mat alors je vais passer un petit coup de spray très rapide on va juste laisser sécher deux petites secondes normalement il faut laisser sécher vachement plus longtemps mais comme je vous l'ai dit aujourd'hui on est vraiment juste pour montrer une petite technique et pas forcément pour faire un travail d'une qualité incroyable d'un autre monde ni du travail de pro donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'ombrer toutes ces parties là pour donner donc une impression de muscles plutôt sympa alors pourquoi j'ai mis du vernis avant bah je vous l'expliquerai juste un peu plus tard pour l'instant on va essayer à mon avis le vernis est déjà plus ou moins sec donc ça va aller n'oubliez pas que le pinceau doit être aussi très très sec pas mouiller la pointe ou faire quelque chose dans le genre et donc on prend tout simplement de la poudre qui vous voyez reste sur le bout du pinceau on va commencer à l'appliquer dans les petits creux on y va délicatement vous pouvez prendre un pinceau plus petit si vous avez peur de de foirer ou si vous voulez être un peu plus précis mettre ça sur le côté pour qu'on puisse voir mieux vous voyez j'en dépose un peu dans le creux et puis après je suis les lignes tout simplement j'y vais doucement vous voyez que il ya de la poudre quand il reste de la poudre sur le côté vous soufflez légèrement dessus encore une fois évitez de souffler comme ça tout près puisque vous avez toute la poudre des pastels qui est juste à côté donc ça sert à rien d'évaporer tout le truc donc voyez au fur et à mesure je suis les contours les lignes après si vous voyez vous voulez des des embrasses très appuyé ou pas vous pouvez varier dans le ton du marron un marron plus clair etc vous voyez que on a un peu l'impression que ça part dans tous les sens mais en fait tout ce qui se dépose là dès que vous soufflez dessus ça part il ya vraiment que l'endroit où vous posez le pinceau et vous frottez avec le pinceau qui se fixe légèrement alors c'est une manière d'ombrer bien sûr on peut aussi ombrer à l'aéro et par plein d'autres techniques celle là est plutôt sympa je l'utilise beaucoup dernièrement parce qu'elle est assez longue c'est un travail sympa à faire on peut contrôler facilement le résultat on peut se tromper sans que ce soit catastrophique donc du coup c'est vraiment une technique sympa à utiliser je trouve le travail d'ombrage au pastel c'est que très sympa à faire décontractant vraiment ce qu'il faut quand on rentre du boulot et qu'on a envie tout simplement de travailler un peu ces garages kits vous voyez ça commence déjà à être plus ou moins visible on va commencer à travailler de ce côté là moi je te fais d'abord excusez moi je suis enrhumé je fais d'abord un petit dépôt dans les creux et ensuite j'essaye de chercher là bas la poudre pour l'étaler au fur et à mesure alors je ferai aussi une petite vidéo avec les derniers trucs sur lesquels je travaille et ce que j'ai terminé aussi puisque il y en a quelques-uns je mettrai la vidéo d'ailleurs sûrement pour fêter les trente mille vues puisque je suis allé voir et j'ai vu que la chaîne totalisait déjà trente mille vues ce qui est quand même incroyable enfin en tout cas je pensais pas surtout pour pour des petits tutos comme ça fait maison sympa vite fait donc je suis plutôt content et du coup je ferai une petite vidéo pour montrer les derniers petits trucs vous voyez qu'on est déjà on s'approche déjà un résultat de peau assez travaillé maintenant je vais vous montrer un truc imaginons qu'il vous arrive ceci voilà gros caca d'oie vous vous êtes foiré et vous avez ombré ici voilà en quoi nous sert le vernis de tout à l'heure puisque vous avez protégé votre peau alors du coup je vais rechercher de l'eau puisque on en aura peut-être assez donc je prends un petit coton-tiche que je mouille très légèrement je l'essuie même un petit peu il va m'être possible d'aller enlever le gros caca d'oie que j'ai fait tout en enlevant pas ni en habillement la couleur peau en dessous puisque j'ai mis du vernis et que du coup elle est protégée donc vous voyez que cette technique permet de faire des rattrapages et elle permet aussi un petit travail sympa c'est à dire imaginez que vous voulez juste un ombrage vraiment sur les creux et pas sur le reste de la peau et va à la fin vous passez juste sur le dessus pour enlever les surplus voilà et vous aurez du coup les ombres est juste dans les creux on va laisser un peu sécher puis je vais en profiter pour travailler encore un petit peu la pièce pour qu'on montre encore un peu plus fini le truc donc vous voyez le fait que ce soit vernis ça permet de rattraper n'hésitez pas surtout si c'est au si vous êtes au vernis mat de vernir de temps en temps la pièce quand vous travaillez dessus parce que ça permet des fois de vous rattraper quand quand vous faites une bêtise vous débordez ou etc ça vous donne une marge de manoeuvre qui qui parfois peut vous éviter de refaire absolument tout le travail de sur la figurine ce qui est souvent décourageant et qui nous pousse à laisser un peu la figurine sur le côté alors du coup là je vais comme je vous ai déjà montré la technique je vais un peu accéléré pour qu'on arrive déjà une pièce un peu plus travaillé moi j'aime bien au passage donner quelques petits coups de pinceau sur les côtés pour que l'ombrage on ait l'impression que ce soit progressif et pas qu'il y ait un foncé et un très clair ici on va juste re-registrer ce petit coin qui ne me plaît pas du tout donc on est déjà sur une pièce plus ou moins travaillé je vais vous donner une petite astuce avec un autre pastel celui là qui est plus clair et qu'on va utiliser aussi vous voyez il est vachement plus clair que l'autre pourquoi l'utiliser celui là et va tout simplement pour aller éclaircir voyez ici on s'accapte plus ou moins la lumière donc on va éclaircir cet endroit là donc on va frotter un peu cet endroit là qui du coup aura un petit côté plus clair que le reste de la peau et ça donnera ce qu'on appelle une petite éclaircie parce qu'il faut toujours travailler ces trois parties là l'ombrage la couleur normale et éclaircie pour capter la lumière et du coup on aura une petite ici qui captera mieux la lumière je vais en profiter on a un petit biceps là et puis continuer à travailler un petit peu dessus sachez que vous pouvez partir sur un marron là je pars sur du marron très foncé qui donne un petit côté crayonné limite comics à la figurine mais vous pouvez partir sur un marron largement plus clair plus pour combrer légèrement une partie je vais vous montrer une pièce que j'ai ombré au pastel il n'y a pas très longtemps et qui a justement une musculature enfin il ya que ça quasiment sur la figurine et auquel j'ai donné vraiment avec des ombrages très très foncée un petit côté comics vous voyez on arrive à peu près à ça et maintenant je vais vous montrer sur quel genre de produit final on peut arriver avec cette technique donc voici la pièce c'est un Wolverine et voilà le genre d'ombrage sur lequel on peut arriver en fait j'espère que ça se voit bien à la caméra et du coup vous voyez si on nombre beaucoup 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 et bien on peut arriver à ça et ça donne vraiment un côté sympa à la musculature bien sûr vous pouvez utiliser là je vous le montre pour de la peau si vous avez un personnage avec un pantalon en jean vous pouvez le faire avec du bleu très foncé ou du noir ou plein d'autres choses en fait sachez que dans toute la gamme des pastels là j'en ai quelque chose comme 24 mais vous trouverez des boîtes avec 50 60 et tous les tons de couleurs que vous cherchez ça c'est un petit investissement c'est ça coûte 25 euros mais très franchement les pastels on a l'impression qu'ils se terminent jamais donc si vous voulez ceux là sont de bonne qualité je les aime plutôt bien c'est ceux que j'utilise et puis voilà on se verra bientôt pour une petite vidéo qui montrera plus de figurines avant de partir n'oubliez pas que la poudre que vous avez mis là n'est pas fixe indéfiniment indéfinisivement pardon indéfiniment je suis vraiment rubé et donc n'oubliez pas à la fin quand vous avez fini d'ombrer voilà encore une fois une petite couche de vernis mat dessus ça fixera la poudre et vous aurez donc réussi votre embrasse voilà merci et puis peut-être à bientôt moins malade moins enrhumé et puis avec plein d'autres figurines à vous montrer à bientôt